Vous aimez Devaps ? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com slash devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com slash devaps Bien, bonjour, bienvenue dans notre neuvième épisode de notre quatrième saison des Meetups de Devaps. Alors aujourd'hui on va voir une première partie concernant l'annonce qui a eu lieu la semaine dernière concernant Windows 11 et plus particulièrement sur tout ce qui touche les développements sur Windows 11. Et ensuite on a une invitée exceptionnelle en la personne de Martine Tiffen qui est donc responsable du programme Microsoft MVP chez Microsoft pour tout ce qui est French Speaking, si je ne m'abuse. Et donc il va nous présenter un petit peu le programme MVP de Microsoft, savoir ce que c'est, comment on peut participer, qu'est-ce que font les MVP, etc. Voilà, bah écoutez, on va commencer concernant Windows 11. Donc il y a une première preview de Windows 11 qui est dispo depuis le début de la semaine. Donc qui est disponible sur le canal dev des Windows Insider. Je ne sais pas s'il y a du monde qui l'a déjà installé. Moi je l'ai installé sur ma Surface Pro 5, ça marche très bien, ça marche du feu de Dieu, malgré toutes les remarques qui sont faites un petit peu à gauche à droite sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont installé dans le groupe ? Je l'ai installé aussi, mais il y a 5 minutes, donc pas de problème. Il est encore en ligne, c'est que ça marche ? C'est sur une autre machine. Non, non, ça marche très bien. Alors ce n'est pas exactement la version qui a été présentée pendant la conférence de Panos Panay. Il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore présentes, mais je pense qu'il va y avoir des mises à jour assez régulières. Juste après cette conférence justement de Panos Panay, le soir, la conférence avait lieu à 17h, et puis il y en a une autre à 23h le soir, une conférence de Kevin Gallo, notre cher Kevin Gallo, concernant tout ce qui est développement sur Windows 11. Alors personnellement, je n'ai pas appris véritablement grand chose. Il n'y a rien de bien surprenant, c'est un petit peu tout ce qu'on entendait jusqu'à présent, tout ce qu'on avait vu. Moi, ce que j'ai noté, il y a eu une grosse poussée sur tout ce qui est intégration des applications PWA. Ils ont fait tout un speech là-dessus sur l'intégration au sein de Windows 11, et aussi de Windows 10, des applications PWA, avec la possibilité de les installer via le Windows Store, d'avoir l'intégration des jump lists à l'intérieur de son application, etc. Donc une intégration véritablement importante des applications PWA au sein de l'OS. Le Windows Store était pas mal amélioré aussi, apparemment. Oui, il y a eu une grosse amélioration du Windows Store. Alors, juste une petite remarque. Richard, c'est là qu'on a réappris les nouvelles de Rudy. Voilà, il est vivant. Mais sur le coup, c'est moi, il a fait ça en fait à un moment donné. J'étais plus là, mais je suis, en fait, je bossais. Alors, juste une petite chose. Quand vous installez Windows 11, si vous lancez tout de suite le Store, vous n'avez pas le nouveau Store. Il se met à jour un petit peu plus tard. Il faut le mettre à jour. Il faut attendre sa mise à jour pour avoir la nouvelle version. On installe le Store nouveau via le Store ancien ? Absolument. Ça, c'est un peu drôle quand même, non ? Ah oui. C'est Inception. C'est le Same Store. Bon, ça marche bien. Après, il y a des histoires de filtres, etc. Ce qui fait que la recherche a l'air beaucoup plus simple et plus facile. Moi, ce que j'ai noté aussi dans cette conférence-là pour les devs, justement, concernant le Windows Store, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir mettre un petit peu tout et n'importe quoi sur le Windows Store comme type d'application. Donc, ce n'est pas uniquement des applications UWP. On va pouvoir avoir des applications, justement, PWA, des applications Win32, etc. Mais surtout, on avait eu une démo il y a deux ans, je crois, sur la possibilité de, sur son site web, de créer un lien vers l'installation de son application. Et cette fois-ci, ça se fera de façon transparente. C'est-à-dire que sur votre site web, vous allez mettre un lien. Quand on va cliquer dessus, vous allez avoir une pop-up au sein de Edge qui va vous afficher en vous disant, voulez-vous installer cette application et puis avoir des informations supplémentaires. Si vous faites oui, ça va lancer directement l'installation sans lancer le Windows Store. Donc, ce sera complètement transparent. Donc, je pense que ça, c'est assez sympathique. Tout ça, ça repose sur la techno MSIX. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà penché sur cette techno MSIX. Non ? Oui, j'ai regardé un peu. Oui, c'est complexe quand même. Oui, mais il y a moyen de faire des trucs facilement. Il y a un projet dans Visual Studio, je pense, d'ailleurs, pour faire ça. Donc, créer un nouveau projet MSIX. Et puis, il y a moyen d'aller très, très loin dedans. Mais il y a moyen de le faire simplement avec ce projet-là. Oui, bon. L'avantage, c'est que c'est vraiment multi-plateforme, multi-système. Comme tu le disais, le Store, ça peut être en autonome, ça peut être via réseau. Ça ouvre quand même pas mal de choses. Par contre, Richard, ils ont parlé du WP. J'avais compris plus ou moins que le WP, là, tout doucement, c'est la sortie. Ils n'en ont pas parlé plus que ça. Parce que dans toutes les docs, par exemple, WinUI, ils ne parlent même plus du WP. Oui. En fait, j'ai l'impression que le WP, tu fais ciao. Et je ne vois plus l'intérêt par rapport au PWA. Et les applications Android aussi. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais ils ont parlé aussi qu'on allait pouvoir les mettre dedans, non ? Oui, alors, il y a la possibilité d'installer les applications Android via le Amazon Store qui sera intégré au sein du Microsoft Store. Oui, c'est ça. Donc, avec un, alors, soit un émulateur, soit, alors, je ne sais pas exactement comment ça va se passer pour l'exécution de l'application. Mais on a effectivement cette possibilité d'avoir des applications directement du Amazon Store au sein de Windows 11. On va pouvoir enfin poster des photos sur Instagram, directement dans son application bureau. Alors, ça te pose un petit souci, parce que, justement, on ne pisse pas le Play Store d'Android. Donc, il n'y aura pas toutes les applications du Play Store d'Android. Parce que, vu que c'est un Amazon Store, ça veut dire qu'il y a des développeurs qui republie sur Amazon Store ces applications. Et du coup, ça te pose... Comment ça va marcher ? Ça a pu marcher, les services Google, avec ça ? Non. Non. Non, non. Mais déjà, à l'époque, quand ils avaient parlé de ça, ils proposaient soit des alternatives, soit d'utiliser d'autres services. Mais ça pourrait être une simple redirection avec des API équivalentes, quoi. Oui. Mais bon, là, c'est compliqué. Oui, très compliqué. Enfin, ça fait combien d'années qu'ils essayent d'arriver... Enfin, qu'ils bossent pour aboutir à ça, quoi. Franchement. Maintenant, des applications, comme disait Richard, Instagram, par exemple, peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir tout le store de Google derrière, quoi. Bah, oui. Par contre, j'ai essayé de voir... Par contre, il fallait qu'elle soit compilée sur une version spécifique d'Android. Ah bon ? Ouais, j'ai lu un truc, il fallait qu'elle soit compilée sur une version open source d'Android. Enfin, j'ai vu une histoire de compilation passer sur un article. Peut-être qu'ils doivent avoir une dépendance, peut-être avec certains services Google. Donc, les jeux, à mon avis, c'est mort, quoi. Ouais, bah, écoute, on verra quand on aura... Parce que là, pour l'instant, dans la version Windows 11 qui est dispo pour les Insiders, c'est pas encore intégré. Donc, on verra. C'est l'automne. C'est l'automne, oui. Là où c'est une bonne nouvelle, c'est pour Huawei, puisqu'ils vont pouvoir ressortir leurs applications. Toujours concernant cette conférence, justement, à propos de WPF. Donc, il y a WPF pour ARM64 qui va être dispo. Et la dernière chose, moi, que j'avais notée, vous savez qu'à l'intérieur de Windows 11, il y a maintenant des widgets. Ah oui, donc, bah oui, c'est logique. Les Lifetiles, le grand public ne connaissait pas. Les widgets, c'est connu depuis Android, alors. Ouais. Ça permet de... Enfin, donc, de les voir. Je ne sais pas si vous avez vu, au niveau de l'interface, vous avez juste un petit bouton qui vous permet de le voir, d'occuper un tiers de l'écran sur la gauche. La version en plein écran n'est pas encore dispo dans la version Insider, d'ailleurs. Mais la version, donc, sur le côté, pour l'instant, il n'y a que les services de MSN qui sont dispo. Ça correspond à peu près à ce qu'on a actuellement sur Windows 10. Dans la dernière version de Windows 10, là, vous avez en bas, là, vous pouvez voir la météo, etc. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez les news de MSN, vous avez la même chose au niveau de cette barre qui apparaît sur le côté. J'ai entendu nulle part la possibilité de pouvoir intégrer des nouvelles choses à l'intérieur de son application. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y en a qui disaient, oui, ça va venir. Pour l'instant, c'est de la rumeur, c'est plus qu'autre chose. Il n'y a eu aucune communication de la part de Microsoft à ce sujet. Quand je t'ai dit, oui, ça va venir, c'était une blague. Pardon ? Quand je t'ai dit, oui, ça va venir, c'était une blague. Comment ? Quand je t'ai dit, oui, ils vont nous proposer de faire des windjets qui bougent avec nos propres logos, c'était une blague. Et puis, après, ils vont appeler ça des tailles. C'était une blague. Et puis, on va pouvoir avoir des carrés, des rectangles, c'est ça que tu voulais dire ? J'ai un an, s'ils n'en ont pas, moi, on appellerait ça Active Desktop. Tu vas trop loin dans le passé. Il y en a qui ont connu ça, ceux qui avaient assez de rame à l'époque. Alors, il y a Jean-Philippe qui demande une petite démo, mais je suis désolé, je suis sur Windows 10. Donc, je ne vais pas pouvoir montrer ce que ça donne visuellement parlant. Il y a juste une dernière chose, dernière chose avant de passer la main à Martine. Concernant le Windows Store, alors c'est peut-être un petit peu tôt, toujours pareil. La question que je me pose, c'est concernant les applications métiers d'une entreprise, la possibilité de diffuser son application via le Windows Store pour son entreprise. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qu'ils ont imaginé ou pas. Je n'en parle, mais ça serait génial qu'ils le fassent vraiment. C'était déjà disponible dans les premières versions du Store. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont, ils l'auraient enlevé ? Oui, d'accord, mais c'est un cauchemar pour en mettre ça en avant. Oui, oui, on est d'accord, mais ça existe. C'est possible. Bien, écoutez, maintenant je vais passer la main à Martine, qui est responsable du programme MVP chez Microsoft. Martine, on se connaît depuis un moment. J'ai calculé, ça doit faire 20 ans. Du temps des dinosaures. Il va aussi nous rajeunir, Richard. C'est une entre-en-batière, ça. Richard, je t'ai connu avant de te rencontrer. Non, parce que j'ai lu le bouquin que tu avais fait. C'était le premier bouquin français sur ASP.net. C'était en noir et blanc à l'époque, même. C'était en papier Bible, il y avait des enluminures. C'était des baies de moins de Vénédictins qui l'avaient recopié. Bien, on va passer la main à marquer. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse e-mail à slack.devaps.ms. À très vite sur Slack. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter, comme l'a annoncé Richard, le programme MVP d'un point de vue, on va dire, global. Vous voyez tous les slides ? Oui. Mes slides sont en anglais, mais je vais vous faire la présentation en français. Mon rôle chez Microsoft, c'est CPM, Community Program Manager. Je m'occupe du programme MVP pour la France, pour la Belgique francophone, la Suisse francophone, la Nouvelle-Calédonie et tous les pays d'Afrique. Donc, ça fait un petit peu plus de 23 ans maintenant que je travaille chez Microsoft. Donc, au départ, j'étais ingénieur support pour les clients premiers sur les outils de dev. Et puis, quelques années après, je suis passée en tant que responsable du programme MVP. Pour cette session, on va respecter les standards communautaires. En gros, c'est de rester courtois, poli, avec l'ensemble des participants. Ce qui est toujours le cas. Non, j'ai pu le constater, effectivement. Donc, le programme MVP, il a un peu plus de 25 ans maintenant. Et il est focalisé, en fait, sur les audiences, sur deux audiences, l'audience dev et l'audience IT. Ça représente à peu près… Donc, c'est un programme global, mondial. Donc, on a un peu plus de 3200 MVP dans le monde qui sont répartis dans 90 pays différents. Donc, qui sont les MVP ? Déjà, MVP, ça veut dire Most Valuable Professional. Ce sont des experts techniques. Ce ne sont pas des employés de Microsoft, déjà à la base. Et ce sont des experts techniques qui partagent leurs connaissances techniques au sein des communautés et tout cela de façon bénévole. On va… Dans les candidatures de MVP, ce qu'on va vraiment regarder, c'est l'ensemble des contributions qui ont été réalisées depuis un an et sur les… Bien sûr, relative aux produits Microsoft et sur les dernières versions des produits Microsoft. Je vais vous donner un petit exemple qui va vous faire rire. Si, par exemple, vous êtes un super adepte d'Access 2, même si vous avez des milliers de contributions, je ne pourrais pas vous nommer MVP aujourd'hui. Donc, les dernières technologies, bien sûr, aussi très focussées sur tout ce qui est les technologies du cloud. et donc, on va regarder l'ensemble des contributions communautaires et la passion qui est mise, en fait, pour aider les autres à grandir sur les technologies Microsoft. Donc, les MVP, comme je vous disais, il y en a un peu plus de 3200 dans le monde. Donc, on peut voir que la zone Europe Middle East Africa, la zone EMEA, est la zone la plus importante, en fait. Bon, c'est vrai que c'est une zone aussi très vaste, mais où il y a un peu plus de 1500 MVP dans le monde. Donc, ça, c'est des chiffres du mois de juin 2021. Oui, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y avait des Amériques du Nord qui étaient majoritaires, mais pas du tout. Non, mais Europe Middle East Africa, ça comprend donc toute l'Europe, l'Afrique et les pays Middle East. Donc, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de monde. Et sur North America, en fait, le chiffre de 710, ça comprend donc les États-Unis et le Canada. Voilà. Donc, après, je vais vous... Donc, les MVP, lorsqu'ils sont nommés, ils sont nommés sur une catégorie précise qu'on appelle Award category. Et donc, nous avons 11 catégories distinctes. Donc, Azure, Windows Développement, Office Développement, Developer Technologies, Data Platform, AI, Cloud and Data Center Management, Enterprise Mobility, Windows and Devices for IT, Office Apps and Services et Business Applications. Et ces technologies, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce que ça regroupe, même si je pense que vous avez déjà une idée, on a cette nomenclature qui est disponible sur le site mvp.microsoft.com. Donc, les MVP, on va parler plus particulièrement des MVP, donc, en France. Donc, aujourd'hui, on a un total de 121, donc, en France métropolitaine. Et puis, là, vous pouvez voir la répartition des MVP en France par catégorie technologique. Donc, comme vous pouvez le voir, les trois catégories, en fait, où on a le plus de MVP, c'est sur les catégories Developer Technologies, Microsoft Azure et Office Apps and Services. Et les priorités qu'on avait pour... Microsoft marche en année fiscale, donc, on finit notre année fiscale, là, ce soir, le 30 juin, et on va démarrer la nouvelle année fiscale, donc, à partir de demain. Donc, pour l'année fiscale jusqu'à maintenant et pour aussi la prochaine année fiscale, en fait, les priorités qu'on avait, c'était d'essayer de nommer des MVP sur les technologies Azure et AI. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nommer des MVP sur d'autres catégories, mais c'était vraiment notre focus. Et donc, ça va continuer l'année prochaine. Je pense que vous ne serez pas étonnés, c'est vraiment le focus de Microsoft au niveau global. Donc, qu'est-ce que font les MVP et, en fait, quels sont les types de contributions que l'on prend en compte pour devenir MVP ? Donc, une fois qu'ils sont nommés MVP, ces experts technologiques vont avoir l'opportunité d'être mis en relation avec les PIDG de Corp, donc les Product Group ou les équipes produits. Donc, ce sont les équipes qui développent les produits à Corp et ils vont avoir la possibilité d'être informés en amont des dernières fonctionnalités ou des produits qui arrivent et aussi de fournir du feedback à ces équipes produits. Juste un petit truc pour donner un ordre de grandeur, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 conférences qui se déroulent par semaine avec les équipes de Corp pour donner un ordre de grandeur. Donc, il y a vraiment une interaction qui est assez importante. Oui, il y a différentes possibilités d'être mis en contact avec ces équipes produits. Il y a des listes de distribution qui sont réservées aux MVP et aux équipes produits. Il y a effectivement ce que tu dis, Richard, l'organisation de meetings en ligne de PGI, Product Group Interaction. Donc, il y a à peu près 4 ou 5 PGI par semaine. Alors, c'est tout produit groupe confondu mais qui sont organisés à l'attention des MVP. Et puis, il y a aussi un événement qui est organisé une fois par an qui s'appelle le MVP Global Summit. Donc, normalement, c'est un événement présentiel sur le campus de Microsoft Corp. Et là, ça fait deux ans que c'est un événement en ligne à cause du COVID. Et à la partie, on va dire, échange avec les équipes produits de Microsoft. Ces experts techniques sont nommés MVP parce qu'en fait, ils sont nos avocats, on va dire, sur les produits et technologies Microsoft. soit en organisant des événements communautaires ou en y délivrant des sessions techniques, soit en créant du contenu, que ce soit en publiant un livre, en publiant des articles sur un blog, en publiant des vidéos sur YouTube ou autre plateforme vidéo, contenu technique toujours, ou alors en contribuant sur des projets open source, par exemple, sur GitHub ou autre plateforme de partage de code source. On va prendre aussi en considération l'aide qu'ils peuvent apporter à d'autres personnes au travers des forums, que ce soit sur les forums Microsoft comme MSDN, TechNet, Question & Answers, TechCommunity, ou bien sur d'autres plateformes de forums comme Stack Overflow ou des forums plus locaux spécifiques à certains pays. Ils vont, par exemple, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc ils peuvent très bien organiser des événements communautaires, alors ça peut être des événements comme des meet-ups ou des réunions groupe utilisateur, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Ça peut être aussi des événements plus importants. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Voilà. Pardon. Martine, je te coupe, mais on en parle, donc j'étais obligé de trouver un moment pour en parler. De parler de quoi ? Tu t'entendais. De blésorder, Richard. Tu sais le truc, c'est comment t'expliquer, Richard ? Je suis un peu surdingue à ce niveau-là. Donc là, j'ai mis quelques exemples de conférences un peu importantes qu'on a en France de façon un petit peu régulière, comme les Identity Day, là c'est plus sur l'audience IT Pro, Power Platform French Summit, la Moderne Workplace Conférence Paris aussi, ça doit faire deux ou trois ans maintenant qu'elle a lieu. Il y a un événement aussi qui avait lieu régulièrement. Avec le Covid, il n'a pas eu lieu cette année, c'est la Rebuild à Nantes. Et je vois que j'ai quelques amis belges qui sont connectés. Donc il y a aussi le Dev Day en Belgique qui a lieu assez régulièrement. Donc si tu veux parler du Blazer Day, c'est peut-être le moment. C'est maintenant le Blazer Day tous les ans. Et en fait, avec Adrien qui est là, normalement Adrien il se cache et puis Denis et puis Charline quelque part qui fait partie un peu de l'équipe. On a organisé le Blazer Day, c'était le 17 dernier et en fait on a, on était fous parce qu'en une journée on a fait ce qu'on a fait en un an en... en termes de reach. Ouais, c'est ça, en consultation, en utilisateur, en visualisation. C'était juste extraordinaire en fait ces années. Super content et l'année prochaine on va essayer de faire mieux. On a une petite idée mais elle va être compliquée mais on a une petite idée pour encore monter le truc. Oui, cette année donc c'était la deuxième édition c'est ça ? Ouais, il fallait attendre qu'on soit sûr que la techno elle tienne le coup et puis non, c'était formidable et puis on a eu la chance que comme Charline qui est quelqu'un qui travaille chez Microsoft depuis plusieurs mois maintenant on a eu des contacts avec la chaîne YouTube de Microsoft, Microsoft Developers et du coup on a été relayé là-dessus et c'était vraiment génial. Enfin bref. Ça a bien fonctionné parce qu'en plus on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler ici mais le jour de l'événement donc il y a Daniel Ross qui est le responsable du projet Blazor aux Etats-Unis nous avait fait la primeur de lancer la mise à jour de la preview suivante de Blazor donc d'ASPNet et il l'a fait en live. Donc pendant sa session pendant qu'on discutait avec lui il a appuyé sur le bouton il a fait la diffusion mondiale de la preview à ASPNet donc on était content. On est fiers. Donc je rajouterai le Blazor Day à ma liste de quelques exemples de conférences. De toute façon si tu ne le fais pas il va te le rappeler tous les jours. C'est un cauchemar. Deux fois par exemple. Attends je note aujourd'hui Blazor Day on en a parlé. Check. Suivant. À mercredi prochain. Donc voilà quelques exemples en fait de conférences assez importantes et puis il y a aussi Microsoft qui peut proposer donc à l'ensemble des MVP dans le monde ou à d'autres experts communautaires d'ailleurs ce n'est pas seulement réservé aux MVP d'organiser des événements qu'on appelle les global global events donc il y a tous les ans il y a un global Azure bootcamp maintenant c'est renommé global Azure virtual où c'est chacun qui peut décider d'organiser un événement dans son pays dans sa ville donc Microsoft met à disposition une plateforme pour relayer des événements et tous ces événements ont lieu des fois c'est le même jour des fois c'est dans la même semaine ou parfois c'est sur un mois et donc on a aussi ce format là pour les M365 Dev Bootcamp et le fait que ce soit organisé donc à peu près au même moment dans le monde ça a un impact beaucoup plus important que d'organiser soi-même un événement local dans un seul pays donc c'est voilà c'est juste des exemples qui sont donnés mais ce sont donc des contributions que l'on va prendre en compte pour nommer quelqu'un MVP donc on l'a vu un petit peu donc ce que font les MVP c'est ils vont poster créer du contenu que ce soit des articles dans la presse éventuellement des livres des blog posts des vidéos des exemples de code ils vont contribuer par exemple sur GitHub et on va regarder aussi leur impact au travers des réseaux sociaux et puis on va prendre en compte donc les participations dans les forums alors ça ne veut pas ça ne veut pas dire qu'un MVP pour être nommé MVP il faut faire tout ça c'est juste qu'on prend l'ensemble de ces contributions là donc je peux avoir très bien une personne qui est un super YouTuber et qui ne fait que des vidéos techniques sur YouTube avec un reach important il peut être nommé nommé MVP et puis après je peux avoir très bien une personne qui va faire un petit peu de vidéos de podcasts un petit peu d'articles presse qui va aussi répondre dans les forums qui va avoir un petit peu de contributions sur GitHub voilà on prend en compte en fait l'ensemble des contributions sur les 12 derniers mois donc on a on a donc un site MVP où vous pourrez trouver un petit peu plus d'informations notamment sur ce site là vous pouvez trouver l'ensemble des MVP qui ont renseigné leur profil donc en en cherchant soit par pays par technologie ou directement par nom donc c'est un petit peu l'annuaire des MVP et puis donc pour nommer pour nommer un nouveau MVP seul les gens de Microsoft donc Microsoft FTE ça veut dire Full Time Employees donc seul les employés de Microsoft où un MVP peut proposer une candidature MVP par le passé c'était ouvert à tout le monde c'est à dire on pouvait se proposer soi-même par exemple vous proposez quelqu'un et en fait la problématique qu'on avait c'est qu'on recevait des tas de dossiers avec oui j'ai ouvert un blog depuis deux semaines j'ai trois postes je voudrais devenir MVP donc c'est pour ça que maintenant il faut être en fait proposé soit par quelqu'un de Microsoft soit par un MVP donc là parmi les gens qui sont qui assistent à cette à cette session mon email c'est martinet microsoft.com donc si vous souhaitez candidater je peux très bien proposer quelqu'un ça peut être quelqu'un de Microsoft de n'importe quel pays ou un MVP de n'importe quel pays voilà donc pour devenir MVP ben voilà il faut être donc proposé par par soit quelqu'un de Microsoft ou un autre MVP lorsque donc vous allez recevoir un dossier de candidature à remplir où vous allez renseigner tout ce qui vous concerne votre adresse postale votre adresse mail vos identités sur les réseaux sociaux et puis vous allez aussi renseigner l'ensemble de vos contributions communautaires donc depuis 12 mois donc ensuite le dossier il va être étudié et validé à deux niveaux un premier niveau donc par le Community Program Manager du pays donc pour la France notamment par moi et ensuite très gentille Martine oui mais exigeante et ensuite le dossier va être aussi validé par l'équipe produit qui concerne la technologie sur laquelle vous vous êtes évalué et donc en fonction de ça soit vous êtes approuvé on va dire MVP soit vous êtes refusé alors c'est pas parce qu'on est refusé qu'on ne peut pas se représenter dans quelques mois généralement quand vous êtes refusé je donne les raisons pour lesquelles la candidature n'est pas passée et donc nous avons des phases de nomination de nouveaux MVP tous les mois donc on va dire que c'est fait de façon assez fluide c'est complètement nouveau oui tout à fait Laurent je pensais à toi en disant ça parce que par le passé c'était tous les trois mois et suivant le moment où on déposait le dossier des fois c'était cinq mois donc voilà là maintenant c'est vraiment tous les mois et donc et de plus je n'ai pas le droit de garder les dossiers de candidature plus de 90 jours pour des raisons de confidentialité de données donc les dossiers sont traités en temps et en heure alors avant de terminer donc cette présentation à moins que vous ayez quelques petites questions non pas spécialement oui ici il y a une chose qui est importante c'est que le fait de il y a un renouvellement ah oui c'est vrai il y a un renouvellement qui a lieu tous les ans oui parce que lorsqu'on est nommé MVP en fait vous êtes nommé MVP pour un an et on a une phase de nomination qui se passe au printemps au printemps en fait à chaque printemps et les annonces donc des renouvellements sont envoyées donc le 1er juillet ça ça fait quelques années qu'on a qu'on a ce cycle là quoi demain tout à fait demain en fin de journée parce que c'est toujours l'heure de corps donc ne vous branchez pas sur votre mail à 7h du matin en espérant un email vous pouvez attendre 17h donc demain tu vas avoir sur Twitter ou sur Facebook tout un tas de gens qui vont dire ça y est j'ai été renommé les nominations par contre c'est tous les mois maintenant pour des nouveaux candidats oui c'est tous les mois ça fait quelques années que c'est comme ça enfin 3-4 ans je crois Michel que c'est comme ça oui c'est ça voilà et donc et donc le renouvellement les MVP à renouveler sont évalués de la même façon que les nouveaux candidats il n'y a pas de préférence parce qu'on a été nommé pendant 15 ans pour être renouvelé le renouvellement c'est tous les MVP en même temps alors tout à fait voilà c'est pas automatiquement après un an c'est une date précise c'est ça oui c'est ça donc ça se passe généralement au printemps par le passé c'était comme ça c'était il y avait une date d'anniversaire de renouvellement tous les mais c'était voilà peu importe maintenant c'est plus comme ça donc au printemps il y a une grosse une grosse charrette de renouvellement à traiter et donc il y a une annonce mondiale en fait qui est faite qui est faite le 1er le 1er juillet alors bien sûr on la voit plus de avril à juin elle est en vacances c'est pour ça c'est ça Richard non je suis en train de traiter le dossier le dossier de Richard tous les ans c'est terrible non et bien sûr un MVP par exemple qui a été nommé en mars on va pas revoir de nouveau ses contributions pour le pour le éventuellement le renouveler au 1er juillet comme il a peu de temps dans le programme MVP bien sûr qu'il est renouvelé voilà donc il y a un petit peu on prend en compte la date quand même de nomination il y a une chose dont t'as pas parlé c'est les avantages dont bénéficient les MVP alors justement avant de terminer cette session j'avais je voulais vous présenter donc un MVP qui s'appelle Richard Clark qui a été MVP pendant une douzaine d'années avec un petit break je crois il me semble à un moment donné oui voilà donc et donc j'avais je vais lui poser deux questions en fait et donc la première la première question ça va être quels sont d'après toi Richard les deux ou trois bénéfices les plus importants qui sont apportés par le fait d'être d'être MVP le premier bénéfice j'allais dire c'est l'interaction possible avec les équipes de dev de corp donc de pouvoir avoir cette cette interaction et de et surtout de pouvoir avoir accès à des technologies qui sont en cours de développement au sein de au sein de de corp avant avant qu'elles soient publiées bien que maintenant ce soit de plus en plus ce soit de plus en plus limité parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en open source mais pour citer un exemple qui que tout le monde connaît bien qui est celui de blazor donc on a on avait eu une présentation de blazor par Dan Ross et de Steven Sanderson pendant le MVP Summit avant qu'il soit véritablement devenu open source et on avait pu on avait pu voir justement cette technologie avant l'heure et c'était pour moi c'est un des gros avantages de ce programme et discuter avec eux surtout quand on va là-bas pour pouvoir après comme ils sont devant nous poser des questions voir un petit peu c'est ça qui est cool aussi moi j'ai une anecdote la première fois que j'étais MVP en 2003 j'étais invité au MVP Summit à l'époque franchement Microsoft la façon dont était vu Microsoft surtout quand on avait une interaction technique c'était souvent des gens qui essayaient de vous vendre des solutions et des choses comme ça et quand j'ai débarqué là-bas je me suis retrouvé dans une pièce avec 10 personnes qui venaient d'autour du monde et en face de moi j'avais une quinzaine d'ingénieurs qui travaillaient sur Visual Studio sur C-Shop et au bout d'un quart d'heure il y a Anders qui a débarqué qui s'est assis à côté de moi c'était carrément une autre histoire on avait accès directement aux gens qui développaient les technologies qu'on utilisait on pouvait discuter avec eux et c'est le jour la semaine où on a discuté des C-Sharp Generics personne n'en avait encore entendu parler et ils bossaient là-dessus et ça franchement c'est quelque chose qui est vraiment impactant de pouvoir discuter avec ces gens-là et ramener nos opinions Anders Selsberg c'est le papa de C-Sharp et de TypeScript pour ceux qui écoutent exactement moi j'avais vécu la même expérience un peu plus tard sur Link où on avait les premières versions de dev de Link on discutait avec les ingénieurs c'est assez impressionnant les premières fois on est tout petits je dois dire aussi que ça c'est un avantage unique chez Microsoft il n'y a pas d'autres programmes qui permettent ces interactions-là potentiellement il peut y avoir par exemple avec les partenaires des opportunités de collaborer sur une preview etc mais là ce contact cette relation en fait on continue avec les produits groupes il n'y a que le programme MVP qui permet de faire ça j'assiste tous les ans au cours enfin aux sessions du MVP Summit avec les équipes qui s'occupent de GitHub maintenant Azure DevOps la communication elle est transparente on est content on le dit on n'est pas content on ne le dit pas c'est impressionnant la qualité des échanges qu'on peut avoir en une semaine c'est l'inverse quand on est content on le dit et quand on n'est pas content on le dit aussi on ne le dit pas non c'est super constructif c'est une semaine de travail dense décalée et hyper constructive on sort crever généralement de cette semaine pour les soirées aussi donc ça c'est le bénéfice principal Richard que tu y vois après il y a aussi quelques autres bénéfices qui peuvent être importants concrètement après on a on a un accès à MSDN donc avec tout ce qui va tout ce qui va avec quoi donc avec toutes les versions des outils de développement etc qui sont qui sont qui sont gratuits ensuite on a on a pas mal de sociétés qui qui offrent qui offrent des qui offrent leur logiciel ou leur service aussi gratuitement au MVP je pense notamment tout ce qui est Deadbrains tout ce qui est Telerik etc où on a accès à leurs outils qu'est-ce que je pourrais dire d'autre après tu peux aussi ajouter que face à des entreprises professionnelles tu peux mettre en avant ce titre ce titre il est quand même c'est quand même quelque chose reconnu ouais professionnellement parlant moi quand j'étais MVP ma femme m'a dit non non tu continues à faire la vaisselle ce soir quoi elle avait tout à fait raison mais je veux dire au niveau professionnel c'est complètement différent ça fait une étoile en plus sur le t-shirt un Denis c'est les étoiles parlez pas d'étoiles parlez plus d'étoiles moi ça m'a aidé plusieurs fois dans le boulot d'avoir accès aux équipes de Microsoft j'ai gagné du temps oui parce que tu connais en amont la direction que vous non pas forcément tu te rappelles quand je t'ai demandé de l'aide en avril pour un bug j'ai eu ma correction rapidement ah oui tu vois j'aurais pas pu si j'étais pas MVP et puis comme dit Antoine Griffard on a un truc super important c'est qu'on a un pins MVP ça c'est pour les anciens ça Richard tu dois l'avoir toi il y a toujours un pins dans le oui on peut avoir ça je sais pas si vous me voyez alors je sais pas ah oui ok d'accord c'est un pins magnétique maintenant ah oui parce que ça faisait mal quand même c'est pas logique c'est la signature Big Gates s'il vous plaît ah toi c'est vrai que ça ça a été aussi impressionnant en 2003 on a eu une présentation MVP Summit par Bill Gates être dans une salle avec lui on était je sais pas il y a eu une année où il y avait en 20 qui est venu il y a 2 ans 3 ans 3 ans ouais peut-être 3 ans ou 4 la chose la plus importante j'étais aux toilettes avec Big Gates c'est vrai il y a des choses c'est sous NDA il y a des choses que tu devrais laisser sous NDA Richard non par contre il y avait un truc qui était drôle j'avais pris en photo sa voiture tu m'en fais peur et je l'avais dans la voiture dans les toilettes qu'est-ce qu'il faisait avec la voiture dans les toilettes je l'avais posté sur mon site et j'avais reçu oui j'avais reçu le lendemain un petit email en me disant ce serait bien de l'enlever quand même parce qu'il y avait la plaque numérologique donc voilà ça c'était ma première question et puis c'est vrai il y a aussi quelques autres avantages il y a par exemple un accès gratuit à LinkedIn Learning il y a la possibilité d'avoir 50% sur deux MCP par an voilà quelques petits avantages c'est toujours des avantages on va dire quand même technologiques l'éthique au support l'éthique au support Azure aussi et puis il y a des crédits Azure supplémentaires pour l'MVP Azure ah oui on peut demander il n'y a plus de crédit pour le Microsoft Shop c'est vrai que ça c'était sympa on peut plus acheter des stylos un par un bon et ma deuxième question aussi pour Richard en fait qui peut aussi intéresser les personnes qui ne sont pas encore MVP c'est quel est ton investissement annuel au sein des communautés quelles sont tes actions principales qu'est-ce que tu fais en fait en tant que MVP oula c'est essentiellement c'est essentiellement via avant c'était via mon site web qui depuis je ne m'en occupe plus tellement quoi mais maintenant depuis ça fait combien de temps qu'on est ensemble avec l'équipe de DevOps ça va faire ça fait quelques années je crois que ça fait déjà 6 ans que le podcast existe donc je dirais au moins 4-5 ans donc via le programme j'allais dire le programme de DevOps avec les podcasts et avec maintenant ce qu'on a mis en place depuis le début du Covid depuis plus d'un an avec ce meet-up hebdomadaire et puis ici aussi ce que je fais c'est on organise un concours avec Sobfluent un concours annuel où dans une première partie il y a des questions sur le développement et donc on fait une sélection et ensuite là ça va avoir lieu au mois de septembre il y a la phase finale et on fait ça avec les sélectionnés sous forme de sous forme d'escape game où donc on enferme les gens dans une salle ils sont trois dans une salle et puis on leur donne des tests à mettre en place pour pouvoir sortir de la salle avec des choses bien compliquées puisque c'est principalement Eric Vernier de Microsoft qui fait les questions et je peux vous dire que c'est heureusement que je ne participe pas D'accord et puis donc j'avais noté aussi que tu es parfois speaker comme par exemple au DevDeVelgeum je pense que en Belgique tu l'as et puis tu écris régulièrement enfin je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais dans le magazine programmé tu as écrit plusieurs articles en fait au cours de ta vie de MVP voilà et puis les bouquins aussi mais les bouquins ça fait un moment quoi j'imagine que la fait de MVP permet d'aider justement à intégrer des articles dans des magazines du genre programmé ou autre tu peux répéter la question parce que ça a été coupé à un moment donné pardon j'imagine que justement le statut MVP permet justement d'avoir cette crédibilité de pouvoir publier des articles sur des magazines comme programmé ou non pour programmer il faut juste coter l'image de François en fait ça va dans les deux sens c'est à dire que si t'es MVP moi je peux te mettre enfin ou d'autres MVP peuvent te mettre en relation avec le rédacteur en chef de programmer ou j'ai aussi un contact sur IT Pro Magazine par exemple si t'es intéressé à écrire des articles mais il y a aussi en fait des experts techniques qui vont écrire des articles sur programmé et de par leurs articles on considère que c'est une contribution communautaire et donc ça peut les aider à devenir MVP mais c'est plus du relationnel effectivement c'est plus avoir les contacts comme tu dis Martine pour avoir les références pour pouvoir dire à qui on écrit ou à qui on fait des demandes maintenant ça peut être dans les deux sens moi j'ai déjà rencontré parfois on est étiqueté Microsoft on va dire pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement ce que c'est MVP et parfois c'est pour eux dans des boîtes où ils font plus du Java ou des choses comme ça c'est plus péjoratif donc moi ça m'est déjà arrivé et ce qu'on ne dit pas aussi c'est la communauté des MVP donc entre nous c'est aussi un truc énorme ouais ça c'est la fin on a relation avec des gens qui sont tous formidables et puis ça c'est un gros poil aussi un gros point pardon ouais ok quelqu'un quelqu'un d'autre avec une question à poser à Martine pendant qu'elle est là profitez-en avant qu'elle parte en vacances non bah écoutez bah écoute merci merci Martine pour cette pour cette présentation du programme MVP je voulais juste rajouter deux petites choses alors une première une première chose c'est que je suppose que tu es au courant Martine tu as une nouvelle patronne maintenant au sein de Microsoft France puisqu'il y a Corinne de Bilbao qui a été nommée présidente de Microsoft France bon une information comme une autre il y a une chose dont je voulais parler j'ai oublié d'en parler tout à l'heure c'est le copilot driver qui a été créé par OpenAI pour générer du code automatiquement à l'intérieur de Visual Studio Code à partir de ce qui est à l'intérieur de GitHub on reviendra peut-être là-dessus la semaine prochaine puisque l'annonce a été faite je crois juste hier j'ai pas eu le temps encore de jouer avec tu peux tu n'as pas accès en pré-release il faut s'inscrire et tu n'as pas encore normalement tu n'as pas encore accès d'accord et c'est marrant je viens juste de poster il y a 10 secondes le lien sur le Slack DevOps d'accord tu vois je vais peut-être peut-être jouer avec bientôt donc bon c'est à voir il y en a qui ont des accès privilégiés je vois c'est F après la conférence de Martine depuis une demi-heure et puis la dernière chose très importante il y a demain matin à 11h30 il y a un meet-up enfin pas un meet-up il y a un webinaire où avec justement l'équipe de SoFluent on va faire une présentation sur AngularJS je migre ou je migre pas Angular donc c'est un webinaire d'une petite heure qui a lieu demain matin je vous ai mis le lien dans l'émission Wally Wallot est-ce que quelqu'un avait autre chose à rajouter ? silence complet bon bah écoutez moi je tiens à remercier en tout cas la communauté des WAPS pour cette invitation bah écoute merci d'être venu et puis je pense que ça ça permettra à des gens de mieux connaître le programme et puis de s'y intéresser voire d'être nommé je ne vise personne j'espère on croise les droits bien agrandissez la famille des MVP voilà vous voyez comment on s'amuse non c'est vrai bien bah écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier notre dernier meet-up de l'année de la saison de la saison oui donc où on aura un autre MVP Alexis Cogna qui va nous présenter le développement sur Microsoft Teams écoutez d'ici là portez-vous bien et à la semaine prochaine ciao tout le monde et bon courage au bel au vendredi prochain merci et à vous aussi je ne pleurez pas trop toi je suis gentil et toi tout le monde tout passe allez tout le monde ciao ciao on a du passé une bonne soirée c'est parti c'est parti